Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer j'avais envie de te partager un petit peu aujourd'hui ma séance deadlift donc j'étais d'humeur à faire du deadlift aujourd'hui et je me suis dit que ce serait une bonne idée de te montrer ça donc le deadlift ou le soulevé de terre en version française c'est quelque chose que je ne fais pas très souvent et c'est un exercice sur lequel je ne suis pas très fort parce que ma technique n'est pas vraiment au point mais c'est un exercice que j'aime faire personnellement parce que c'est vraiment un exercice très complet et c'est un exercice que j'aime beaucoup travailler en force donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo je vais essayer de monter la barre au plus haut que je peux tout en essayant de garder une technique propre et bien entendu sans me blesser parce que ce serait dommage que je me blesse donc de ce que je me souviens ma meilleure performance au niveau du deadlift c'est 220 kg ce qui est une performance très correcte mais je sais que je suis capable de plus si j'améliore ma technique mais bon aujourd'hui on va essayer de viser ce poids là on va voir comment je me sens tout au long de la séance mais le but principal ça va être d'essayer d'atteindre mon record que j'ai fait il y a je pense 2 ans en arrière 2 ans en arrière et espérons qu'on y arrive alors bien entendu avant de commencer la séance comme d'habitude je vais faire un échauffement donc pour l'échauffement spécifique au deadlift je vais faire un peu de mobilité et je vais faire aussi donc ce que je vais faire je vais faire un petit circuit vraiment pour m'échauffer avec de la mobilité je vais faire aussi du soulevé de terre jambes tendues pour échauffer un petit peu la chaîne postérieure et aussi un petit peu donc les ischios, les fessiers je vais faire aussi un échauffement des lombaires et je vais compléter ça avec le reverse extension pour le bac je ne sais jamais comment on l'appelle ce truc donc je l'appelle le dauphin tu comprendras quand je vais la faire je l'ai fait dans ma ad j'ai fait cet exercice là dans ma précédente vidéo donc à partir de maintenant on va l'appeler l'exercice de dauphin parce que je trouve ça très drôle et après une fois que ce sera fait on va rentrer dans l'entraînement proprement dit donc dans l'entraînement du soulevé de terre et là aussi on va faire par palier on va faire par palier de disque de 20 jusqu'au moment où j'arrive à ma charge maximum et voilà c'est plutôt le résumé de ce qui va se passer dans cette vidéo donc sans plus attendre c'est parti 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501